L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser des présentations de cours avec H5P. Alors ici j'en ai une qui est affichée à l'écran, qui est sur mon blog WordPress. Donc voilà comment ça se présente. On a un certain nombre de diapos, on peut naviguer dans les diapos, il peut y avoir des liens, des textes, des photos, il peut y avoir des vidéos, il peut même y avoir des questionnaires H5P. Ça peut même être imprimable si je le souhaite. Et ça s'intègre aussi dans Moodle. Alors évidemment pour faire ça, il faut avoir préparé les documents. Donc là j'ai des images, j'ai mon cours avec des liens, des vidéos à l'intérieur. Donc là je suis prêt à les travailler. Donc je vais dans Moodle, je mets en mode édition et à l'endroit où je veux insérer l'activité, je fais ajouter une ressource ou une activité, H5P, ajouter. Et ensuite dans le Hub, je vais choisir Course Presentation. Alors il faut donner un titre. Là c'est les enjeux et les risques liés aux technologies de l'information et de la communication. Et ensuite j'ai des diapos vierges et ça va être à moi de les remplir. Alors pour mettre un fond à votre diapo, c'est ici, arrière-plan de la diapositive. Vous pouvez faire un arrière-plan pour toutes les diapos dans Moodle ou seulement cette diapo avec cette diapositive. Si vous voulez mettre une image, c'est bien spécifié, il faut que ça soit un ratio 2 pour 1. Ça veut dire double en largeur par rapport à la hauteur. Donc là j'ai préparé une image. Alors j'ai un fond différent pour les diapos du modèle et les diapos de la première page. Parce que je voulais avoir ma police de caractère et compagnie, donc j'ai écrit sur la photo. Donc là j'ai fait la première diapo. Ici je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler présentation. Ça permettra aux gens de naviguer dans votre cours via ce menu. Ensuite, eh bien je peux ajouter une diapositive pour passer à la deuxième. Alors dans cette diapositive, je vais mettre un modèle mais cette fois-ci pour toutes les autres diapos. Donc là je fais ajouter et je prends l'autre fond. Vous avez vu, c'est bien deux pour un. Ensuite, eh bien je peux disposer sur cette diapositive un certain nombre de choses comme un titre. Là je vais faire une première diapositive qui présente la commission nationale informatique et liberté. Alors ce titre, si vous voulez le laisser en fond transparent, vous touchez à rien. Sinon vous pouvez mettre ici une opacité. Je vais mettre à peu près 80. Comme ça, ça laisse apparaître un petit peu le fond dessous. Ensuite, vous pouvez positionner votre cadre. Alors si je double clique dessus, il s'ouvre. Donc je peux faire des modifs comme par exemple ici centré. Ici, vous pouvez changer sa position et sa dimension. Vous pouvez aller l'éditer. Vous pouvez le copier pour le coller dans une autre diapositive ou dans celle-là. Vous pouvez changer s'il va à l'avant-plan ou à l'arrière-plan. Vous pouvez le supprimer s'il ne vous intéresse pas. Alors on peut aussi faire avec supr au clavier. Vous voyez, ça marche. Là j'annule. Et je peux aussi faire CTRL-C et ici, si je fais CTRL-V, j'ai bien un deuxième identique qui apparaît. Ensuite, alors pour mettre une image, on vient ici. Donc moi, j'ai préparé le logo de la CNIL. Il vous faut un texte alternatif. C'est obligatoire. Donc là, je vais juste mettre CNIL. On pourrait mettre un texte au survol. C'est-à-dire que quand je passe ma souris sur la photo, il s'affiche quelque chose. Je fais valider. Et puis à côté, je peux mettre un petit texte. Alors je mets carrément un lien vers le site de la CNIL. Donc le site de la CNIL, c'est cnil.fr. Donc je fais copier ici. Et je viens coller. Et puis je peux ici faire lien. Alors, par défaut, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ce qui est intéressant, ça veut dire que la fenêtre de votre cours reste ouverte. Faire valider. Alors vous voyez qu'après, ce texte-là, il faut venir le mettre à côté. Ça fera plus joli. Là, vous voyez qu'on n'arrive pas à lire. Donc ça veut dire que c'est de ma faute. J'aurais dû passer l'opacité à 80% ici. Ensuite, si j'ai besoin d'une autre diapo avec un texte, une image et un deuxième texte, je peux assez facilement dupliquer celle-ci. La cloner. Et ensuite, une fois qu'elle est clonée, je peux la déplacer à droite ou à gauche. Assez facilement aussi. Ou la supprimer si j'estime que cette diapo n'est plus utile. Donc ça veut dire que s'il y a des modèles qui se répètent dans votre présentation, vous pouvez cloner le contenu. Alors, je voulais aussi vous montrer comment ajouter une vidéo. Donc, il suffit de cliquer sur vidéo. Et ici, de rentrer l'adresse de la vidéo YouTube qui vous intéresse. Donc là, moi je vais aller chercher ici le lien vers cette vidéo. Je fais copier l'URL de la vidéo. Ici, je fais coller. Alors, il faut que le lien, il me semble que ça doit être sous cette forme-là, avec .com. Et ici, watch, v égale, watch. Voilà, quelque chose comme ça. J'insère. Alors, je pourrais mettre une photo qui serait à la place de la vidéo en attendant qu'elle se lance. Je pourrais gérer les verres d'informations. Est-ce que je veux qu'elle soit jouée tout de suite quand je lance la diapo ou pas. Ensuite, je vais lui donner un titre ici. Alors, pourquoi pas mettre le même titre que la vidéo sur YouTube. Donc, vous avez des droits sur vos données personnelles. Profitez-en. Je vais juste mettre, vous avez des droits. Je fais valider. Et donc, la vidéo se met dans la diapo. Vous pouvez, bien sûr, agrandir le rectangle. Pour qu'elle soit plus grande. Ensuite, eh bien, on peut faire une nouvelle diapositive, ici. Alors, je peux aussi mettre des formes. Donc, ça peut être un rectangle, un rond, une barre. Vous voyez qu'il y a plein, plein, plein de choses. Vous pouvez choisir la couleur du fond, la couleur de la bordure. Donc là, si je voulais que la bordure se voie, il faut lui donner un peu d'épaisseur. Donc, ça, c'est si vous avez besoin de dessiner des choses dans votre diapositive. Vous pouvez aussi mettre une encre. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un petit menu. Et je spécifie à quelle diapo je veux aller. Ou son numéro. C'est un peu ce qu'il s'appelle une interaction dans LibreOffice Impresse. Et puis après, on rentre dans des choses qui sont spécifiques à H5P. Donc, on peut mettre dans sa présentation, exactement comme sur une vidéo interactive, une activité remplir les blancs dans un texte, des questions à choix multiples ou simples ou uniques, single choice, multiple choice, des vrais faux, des drags and drops. Et puis ici, vous avez encore d'autres choses, du texte, enfin, plein d'autres activités qui sont disponibles dans H5P. Et puis, faire un tableau, faire intégrer une vidéo interactive H5P dans votre cours. Et on peut aussi mettre le fil Twitter d'un utilisateur. Voilà. Et donc, vous voyez ici, si je peux changer l'ordre de ma diapo, celle-ci, si je veux qu'elle passe à gauche. Voilà. Ensuite, une fois que c'est créé, il y a les réglages généraux ici. Alors moi, je laisse tout par défaut. Ensuite, vous avez les options de texte. Alors, ici, c'est déjà francisé. Donc, vous n'avez rien à faire. Ensuite, il y a les options de Moodle. Et ensuite, on peut faire enregistrer et afficher pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, une fois que ça s'ouvre, vous pouvez passer en plein écran et faire votre présentation. Vous voyez qu'ici, je peux cliquer sur le lien. Je peux lancer la vidéo. Alors ensuite, on fait échappe pour sortir. Si ça ne vous plaît pas tel quel, vous pouvez le modifier en cliquant sur paramètres ici. Et vous pouvez venir modifier votre présentation. Et voilà. Merci. 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 Merci.